Aujourd'hui, le Conseil national d'urgence va faire l'évaluation des mouvements de protestation qui ont été menés par l'Association des magistrats tunisiens et aussi pour faire une certaine pression pour mener le pouvoir exécutif, notamment le président du gouvernement, à signer les nominations des quatre magistrats qui sont membres d'office, c'est-à-dire membres escalités dans le Conseil supérieur de la magistrature et pour que le chemin de la mise en place du Conseil soit correct et soit conforme à la Constitution et à la loi. Les magistrats tunisiens sont prêts à amener toutes les formes de lutte contre les aberrations, pour prendre tous les types de mouvements pour en faire la pression, y compris la grève générale. On considère que le Conseil national d'aujourd'hui pourrait avoir des décisions vraiment décisives pour l'histoire de la magistrature tunisienne et pour remettre à nouveau la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature dans les rails et les remettre dans le bon chemin.